Sur le wagon, le lion gigote et vacille. En voyant ça, une idée fuse tout à coup dans la cheminée de Gordon. Oh ! Honnêtement, je n'ai aucune envie que les gens me voient avec Ferdinand le Balour de l'île de Brume. Ça non, moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Il décide alors de prendre la voie secondaire pour aller jusqu'à la propriété des Beauforts. Comme ça, au moins, on ne croisera personne. Gordon est rassuré. Cette partie de l'île est totalement déserte. Aucun risque de tomber sur quelqu'un. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Devant lui, des ouvriers sont en train de travailler. Pas de chance. Il est bien obligé de s'arrêter. Les ouvriers regardent le convoi et tout à coup se mettent à pousser des cris de joie. Et vous savez qui ils admirent comme ça ? Non, pas Gordon, ni la statue. Réfléchissez. Eh oui, ils admirent Ferdinand. Bonjour, comment ça va ? Celui-ci est fou de joie. Gordon, lui, est très vexé. Je n'imaginais pas les choses comme ça. Il n'a pas l'habitude qu'on l'ignore. Il se sent tellement humilié qu'il s'en va. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Gordon et Ferdinand roulent à fond les wagons jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un stop. Le freinage est un peu brutal. La statue gigote. Heureusement, les sangles ont l'air d'être solides. La voie qui passe par la gare des marrons devrait être assez déserte. Comme ça, au moins, personne ne me verra avec Ferdinand, le balourd de l'île de brume. Et hop, le revoit la partie. Et il a enfin retrouvé le sourire. Normal, la campagne est déserte. Son plan devrait marcher. Enfin, pas de chance pour lui. La gare des marrons est pleine à craquer. Donatienne et des enfants attendent Thomas. Arrête-toi, Gordon. Bonjour, mon grand. Je peux savoir comment tu t'appelles. Ferdinand. La locomotive des bois fait un tabac auprès des enfants. Gordon, lui, a l'impression d'être invisible. Personne ne remarque la statue non plus. La star du jour, c'est Ferdinand. Oui, tu es vraiment magnifique, Ferdinand. C'est rare qu'une dame lui fasse des compliments. Ferdinand est tout rouge. Quant à Gordon, il est jaloux. Je n'imaginais pas les choses comme ça. Vexé, Gordon fonce à triple vapeur pour se calmer les nerfs. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains et je tracte le train express. Une nouvelle idée fuse dans sa cheminée. Ah ! Je vais traverser la zone des marais pour aller jusqu'à la villa d'été des Beaufort. Personne ne le verra puisque l'endroit est désert. Gordon est persuadé que son plan va marcher du tonnerre. Cinq minutes après, le voilà qui file à triple vapeur le long des marais. Il ne remarque pas que les poutres des ponts craquent quand il roule dessus. Derrière, Ferdinand a du mal à le suivre. Il déteste les marais. On devrait ralentir un peu, non ? Tu ne crois pas ? Moi, je n'écoute pas les remarques d'un gros balourd comme toi. Moi, je suis Gordon. Je suis le plus rapide des copains. Et en plus, je tracte le train express. Et c'est la catastrophe. Gordon roule sur une pierre. Le wagon tangue. Les sangles lâchent. Et le lion plonge la tête la première dans les eaux sales du marais en contrebas. Bravo, Gordon. Regarde-moi cette pauvre statue. Quand Gordon entend le plouf, il appuie à fond sur ses freins. Mais c'est trop tard. Oh non ! J'ai perdu la statue du lion de Chicalor. J'ai tout gâché. C'est de ma faute. Mais quelle humiliation. Ça, c'est exact. Gordon a honte. Je voulais éviter que les gens me voient avec toi. Et résultat, cet endroit est désert. Du coup, personne ne va pouvoir venir repêcher le lion. Heureusement, Ferdinand a la solution. Je sais. Je vais t'aider, Gordon. Et c'est pour ça que je suis là. Gordon est soulagé. Oh, nom d'un boulon ! Pardon, je me suis très, très mal conduit. J'ai cru que j'étais beaucoup plus important que toi. Et j'avais bien tort. Et je comprends maintenant que tu as autant de valeur que moi et que tu veux devenir mon ami. S'il te plaît, Ferdinand, tu accepterais d'aider un balourd grognon et arrogant tel que moi ? Mais oui, évidemment que je vais t'aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feu ! Sous-titrage ST' 501